Je m'appelle Juliette et en fait j'écris des nouvelles parallèlement à mes études de médecine. J'écris depuis l'âge où j'ai appris à écrire en gros, enfin depuis que je suis en CE2. La première chose que j'ai écrite c'était un livre où je narrais les défauts de ma mère et je l'avais offert à mon père et après j'ai évolué un petit peu dans mon écriture et maintenant j'écris que des nouvelles. Je vais être dans la rue, je regarde les gens, je les observe et ça va être un début d'histoire, ça va me donner l'inspiration nécessaire à la nouvelle puis après quand je marche, je me fais les phrases dans ma tête je suis tout le temps en train de réfléchir à ce que je vais écrire. Une fois que j'ai trouvé le sujet de la nouvelle et la chute parce que c'est ce que je trouve le plus important, la chute de la nouvelle là je vais commencer à l'écrire mais il faut vraiment que j'ai la trame et surtout la chute et du coup il faut que je sois dans des conditions en général c'est plus le soir, assez tard, j'écris pendant la nuit je mets de la musique et puis j'écris la nouvelle d'une traite après je vais souvent la réécrire une deuxième fois puisque la première version ne me convient pas c'est pas du tout une écriture contestataire c'est juste, c'est même pas un monde dans lequel j'aimerais vivre en fait non, c'est un monde qui selon moi colle quand même un peu à la réalité mais la réalité sans que je l'embellisse au contraire je vais peut-être avoir tendance à noircir un peu le trait mais du coup mon monde à moi il est pas forcément noir c'est juste que j'ai conscience que dans le monde il y a des gens qui souffrent et voilà mes personnages souffrent à un moment donné mais c'est un moment précis de leur vie et sinon c'est des personnages normaux en fait je compte vraiment quand même me consacrer à mes études de médecine peut-être mettre un peu en stand-by l'écriture mais après de toute façon j'aimerais bien finaliser mon recueil et faire les démarches nécessaires pour être publié un jour comme le fait d'avoir fait des lectures c'est grâce à la ville de Nantes donc c'est des moyens qu'elle a mis à ma disposition et je trouve que c'est des moyens qui m'ont été assez bénéfiques on Sous-titrage Société Radio-Canada